J'ai arrêté l'école très jeune. Donc du coup, il fallait que je trouve une autre solution pour m'en sortir. Plus jeune, j'étais quelqu'un de très turbulent, très bagarreur, très dur à canaliser. Il fallait que je trouve un sport pour me canaliser, pour me détendre, pour que je sois moins agressif, moins impulsif. J'ai commencé la boxe à l'âge de 13-14 ans, dans le club de Gabriel Lamy, qui se trouve à Paris, dans le 17e arrondissement. Un ami à moi qui m'avait accompagné pour faire mon premier cours de boxe-taille. Là, à 13-14 ans, je ne connaissais pas grand-chose des arts martiaux. J'y suis allé, ça a tout de suite accroché. La boxe-taille, j'ai vu tout de suite que c'était ce qu'il me fallait et que j'avais beaucoup de facilité. Et où j'ai su que c'était le sport qui allait diriger ma vie, c'est quand j'ai effectué mon premier combat. J'avais 14 ans, je suis monté sur le ring, sans trop d'appréhension, sans trop de stress. Et mon combat s'est terminé très vite, au premier round. Après ce combat-là, je me suis dit que j'étais fait pour boxer, pour devenir un boxeur. À la suite de ça, en vivre, vivre dans ma passion. C'est dès mon premier combat, voire même les premiers mois d'entraînement, que j'ai su que ma vie, ça allait être la boxe, le muetai et les combats. C'est un art magnifique. C'est un sport qui est rentré dans mon cœur, que j'ai adopté. Et maintenant, je fais toute ma vie construite et se fait en fonction du muetai. J'aime le muetai parce que c'est le premier sport de combat auquel j'effectue un entraînement. Donc tout de suite, j'ai été baigné dedans très jeune. Donc après, je n'ai pas changé de sport. Puis à la suite de ça, étant jeune, j'ai fait beaucoup de séjours en Thaïlande. Ça a été un épanouissement. Parce que la boxe thaï, ça vient de la Thaïlande. Les premières fois où je suis arrivé en Thaïlande, j'en avais plein les yeux. C'était ce que je recherchais, aller dans le pays origine du muetai. J'ai appris en Thaïlande toutes les valeurs, tout ce que ce sport dégage, le charme de ce sport. Après, je me suis un peu, par la suite, redirigé vers le kickboxing. Parce que c'était les meilleures opportunités qu'on me proposait. J'ai dû m'adapter au kickboxing. Ça ne change pas beaucoup de mon style de boxe en muetai. parce que je tape très fort des points. Là, j'aime beaucoup les points. Il y a les genoux directs. Donc, ça va, je me retrouve dedans. Le muetai, il m'a donné beaucoup de respect. Encore plus de courage et d'honneur. Le muetai, ça m'a sauvé la vie. Ça m'a sorti des rues où j'avais l'habitude d'errer étant plus jeune. Et tout pour moi, c'est une éducation, c'est un style de vie. Le muetai, c'est ma vie. Le muetai, c'est ma vie.